Re-YouTube, on est reparti. On est reparti pour faire la fin de la journée. Donc la journée a été courte, puisque j'avais que la matinée, en fait, de dispo. On n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu de faire, mais ce n'est pas grave. Je vais basculer, là, on est sur le devlog. Donc j'ai pas fait tout le multilingage, mais on a quasiment terminé. Mais par contre, je n'ai pas du tout fait les notifications. À la place, on a fait un café philo sur les revendications, les rassemblements de personnes, racistes par racistes. On a fait café philo, le communisme dans l'IT. Les rassemblements de communautés de développeurs pour lutter pour leurs droits sociaux. Nickel. J'adore ça. J'adore. C'est juste dommage qu'on ne le voit pas. Si ça vous intéresse, ce genre de discussion, vous avez toute la matinée. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas trop avancé. C'est parce qu'on a beaucoup parlé de tous ces sujets-là et éventuellement même de comment Bangorang pourrait essayer de faire avancer ces choses-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui regardent les vidéos de Bangorang. Bangorang, ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous. Ça, je sais. C'est ce que je constatais. C'est que Bangorang est très... Bangorang. Le monde de l'informatique, en France en tout cas, dans d'autres pays, je ne sais pas, mais surtout en France, nous fait faire des pratiques et des états d'esprit, des manières de manager, des manières de s'organiser qui sont très orientées à un système de production capitaliste, tout ce que tu veux. Si tu juges que ce n'est pas le cas, réfléchis. Réfléchis deux secondes. Ou alors c'est moi qui ne réfléchis pas bien. On n'est pas à l'abri. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si au niveau des personnes qui font, au moins, avec les personnes qui organisent, ça serait top. Mais imaginons les personnes qui organisent ne veulent pas du tout de ça. Mais les mecs qui font, idéalement, se regroupent en collectif d'associations de développeurs, d'associations de DevOps, d'associations de Scrum Master, d'associations de UI, de designers, de machin, de tout ce que tu veux, voire de tout professionnel du logiciel ou de professionnel de l'IT ou d'éthique au sens large. Qu'est-ce qui se passerait si tu te regroupes dans un collectif ? Voilà. Tout en gardant, juste pour adhérer à des valeurs et avoir, on va dire, une espèce de voie commune et une capacité à lutter pour les droits sociaux. Grosso modo, c'est un mélange de syndicats et de structures associatives et d'entreprises. Tu fais un espèce de mix des trois. Et qu'est-ce qui se passerait quand tu as 5 000 développeurs dedans, 10 000 développeurs, enfin, développeurs professionnels de l'informatique ? Tu as 5 000 bonhommes, 10 000 bonhommes, 15 000 bonhommes, 20 000, 30 000, 40 000, je n'en sais rien, jusqu'à atteindre un poids où, en fait, tu pèses dans le marché, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu demandes une avancée sociale ? Du genre, on arrête les prestations en dessous de 350, vous avez craqué. Vous avez totalement craqué à demander des prestats en dessous de 350. Toutes les prestations en dessous de 350 passent à 350 au minimum, sont requalifiées à 350. Et si vous n'êtes pas content, on arrête la prestat. Voilà. Tout simplement. Puisque de toute façon, on va assurer... La caisse associative va assurer... Va assurer... Par... Comment ? Solidarité. Va assurer le revenu des personnes qui ont perdu leur contrat. Tu vois. Et en même temps, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont fait rejeter, tu fais une petite pause. Bref. Ce genre de délire. est-ce que Bangorang ne pourrait pas aider justement à faire remonter cette petite voie qui vient d'en bas avec une revendication particulière ? Tu vois. Je dis ça parce qu'il y a des collectifs qui se montent. Ça fait longtemps que des gens en parlent. Et je me rends compte qu'il y a des collectifs où des gens, aujourd'hui, le font réellement. C'est beau. C'est que les gens se mettent ensemble. C'est super sympa. Et donc, tout ça pour dire aussi qu'on n'a pas avancé autant qu'on voulait. Donc, on a au moins fait le sign in menu. On a fait la déclaration d'une nouvelle revendication. Donc, c'est pas parfait. Pareil au niveau des traductions, c'est pas top. Mais grosso modo, ça marche. Là, je vois que la déclaration de nouvelle revendication, le retour au menu principal, j'ai pas fait. Ça, il faut que je le fasse. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Je commence à noter pour la prochaine fois, pour lundi. On a les notifications à faire. On a le register link. Non, déclare. Back to main link URL à faire. parce que ça, je l'ai pas fait. J'ai pas mis la langue. Donc, on a un problème de routage. On n'a pas fait les claims. On n'a pas fait la page de revendication. Tout le reste, c'est fait normalement. On a donc la déclaration. On a si je fais une recherche de revendication. Birmanie. Tac. Donc là, je ne suis pas connecté. Donc, le use case va m'amener automatiquement sur la page de connexion. Donc là, on a la page de connexion qui est en français. Et si on n'a pas de compte, on a le petit lien en bas pour dire si on veut s'enregistrer sur Bangorang. Et on arrive sur la page de création de compte. Donc ça, ça marche. Ça, ça marche. Et ça marche en français. Ça marche en anglais aussi. Là, on est sur la page de connexion aussi. Ça fonctionne. C'est nickel. Et donc, par contre, il nous reste, là, si je tape Birmanie. Birmanie. Là, par exemple, ici, le lien pour rejoindre la revendication de Birmanie, il n'y a pas la gestion du lien, en fait. Il n'y a pas le lien avec la langue. Et donc, il n'y a pas la page de traduite pour le moment. Donc, il n'y a pas le multilingue sur les revendications. Et on n'a pas fait du tout les notifications. Le système de notification n'est pas fait. Ça, c'est pas grave. On va l'attaquer lundi. Je savais que ça allait être une petite journée, mais vu qu'on a fait le café philo, le café philo camarade, en fait, on n'a pas avancé autant que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu au moins terminer le multilingue aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que partie remise. Et pour info, pour rappel, ça fait 30 jours. C'est le 30e jour de développement de Bangorang. Donc là, vous avez une application faite par un mec qui fait plus ou moins du dev de bonne qualité, on va dire. Vraiment plus ou moins. avec 30 jours. 30 jours hommes de développement produit qui inclut à la fois l'aspect vision produit, feature, design, UI, etc. Donc, on ne développe pas du tout. C'est vraiment business model, etc. Donc là, ça a bouffé à peu près une petite dizaine de jours. Et après, on a attaqué à faire de l'UI alors que je ne suis pas un développeur front-end à la base. Donc, je n'ai jamais fait de front-end. j'ai bien galéré au début à apprendre un framework pour faire du front. Et ensuite, on a attaqué la business logique. On a fait nos premiers use cases. On a mis en place nos premières règles métiers importantes. On a mis en place une infrastructure de persistance sur Google Cloud Platform en utilisant la base de données Data Store. C'est un type de base de données particulier. Donc, on a maintenant la donnée qui est persistée. Et là, on est en train de faire la traduction pour passer en anglais, en français. Et après, on va faire le restylage. Mais là, en 30 jours, vous avez une application qui est fonctionnelle sur les premières fonctionnalités qui n'est pas ni quel chrome parce qu'il y a des manques de compétences sur le métier. C'est OK. Ça, c'est assumé dès le départ qu'on fasse de la merde en barre sur certains aspects. Et ce n'est pas grave, on va refaire. On va refaire et il y a des gens qui vont aussi m'accompagner avec plus ou moins de compétences sur le sujet pour mieux faire, pour qu'on fasse quelque chose qui ait une meilleure gueule. D'accord ? Mais ça, c'est directement disponible et personnellement, ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des gens qui vont peut-être dire que 30 jours pour faire ça, tu te fous de la gueule de qui ? Faites-le. Faites-le. Faites un projet en 30 jours. Si vous pouvez faire mieux que ça en 30 jours, franchement, lancez-vous. Faites votre projet. Trouvez votre idée dans la tête, faites votre business model et tout, mais faites-le. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous branlez ? Si en 30 jours, vous faites un truc qui est mieux que ça, faites votre projet. Lancez-vous. Vraiment. Faites ça le soir, au-pire, vous faites 2-3 heures par soir. Vous allez voir, le 30 jours, vous allez les faire en 3 mois. Parce que moi, je fais 2 jours par semaine, c'est comme si je bossais 4 heures par soir. Grosso merdo. Même moins que ça, 3 heures. Allez, si on fait une moyenne, c'est à peu près 3 heures en soirée, tous les jours. Du lundi au vendredi, je garde mes week-ends pour m'amuser. Là, vous avez 3 heures de boulot par jour en moyenne, à peu près. Donc, si vous pouvez faire une application qui marche mieux que ça, qui est plus propre, qui est nickel, tu vois, ce que je te montre, ce que je te montre, YouTube, si ça, tu trouves que c'est de la merde, si tu trouves que cette application, c'est de la merde, et que tu peux le faire en 5 jours, mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends pour essayer de créer ton idée, de faire ton logiciel ? Tu vois ? Fais-le ! Fais-le ! Qu'est-ce que tu attends ? C'est fou ! C'est fou ! Et si tu n'as pas d'idée, s'imaginons, tu es un mec hyper brillant au niveau informatique et bizarrement, tu n'as pas d'idée vendable. Et qu'est-ce que tu attends pour te mettre avec un mec qui a du budget pour faire du logiciel ? Si tu sais faire ça en moins de 30 jours, ça, c'est un MVP qui est top ! Je veux dire, le truc, il est prêt à être utilisé, il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à faire les actions, le bon discours commercial auprès des différentes audiences pour qu'il y ait des audiences qui viennent utiliser ton logiciel. Tu vois ? Et après, il faut les confronter au business model pour essayer de faire un peu de pognon avec si tu as envie de faire du pognon. Tu vois ? Ou au moins d'assurer tes coûts. Au moins d'assurer tes coûts pour que ça tienne. Tu vois ? Mais si tu trouves que ça, c'est hyper compliqué, eh bien, regarde les vidéos, tu vas voir comment on fait en 30 jours. Voilà. Il y a un vrai retour d'expérience d'un mec qui ne sait pas tout faire. Le mec, à la base, il a des compétences en développement back-end pas trop dégueulasses, mais pas trop dingue non plus. Il ne sait pas faire de front-end et en 30 jours, il arrive à te prendre ça. Donc si tu trouves que ce truc-là, c'est pété en mode c'est trop bien de faire ça en 30 jours, regarde les vidéos, t'as 30 jours de vidéos donc tu peux y aller tranquillou et applique ton idée sur les vidéos que je viens de faire. Et si tu as besoin d'un coup de main, tu me dis je viens t'aider. Il n'y a aucun problème pour ça. Même en dehors des 2 jours de dev, là tu viens, tu me ping, on se fait ça en soirée, il n'y a aucun problème. Ça c'est un plaisir. Et si tu trouves que ça c'est de la merde et que tu peux mieux faire en 30 jours, mais qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends pour faire tes sas, tes logiciels, tout ton merdier ? Après tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux YouTube. Mais il y a des trucs à faire. Tu vois bien. Ok. J'arrête là parce que sinon le résumé va durer des plombes. Mais on en parle. Si parmi les gens qui regardent la vidéo, si parmi... Si toi YouTube, si tu trouves que je te dis de la merde, on en parle. Eh ! On se fait une session YouTube. On se fait une session YouTube et puis on en parle et puis on va faire du game. Non, sans déconner, on en parle. Franchement, si tu n'es pas d'accord avec moi que là, les deux scénarios que je te donne, si tu dis mais il y a encore un aspect de machin, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas et donc ça m'intéresse qu'on discute pour te dire que si tu es mieux que moi, si tu es meilleur que moi par rapport à ça, tu devrais te lancer. Vraiment, tu devrais lancer ton SaaS ou alors tu devrais trouver un investisseur qui a une idée et un peu de pognon pour lancer le SaaS et qui te finance. Surtout, ne fais pas ça gratos. Il faut qu'il te finance ou qu'il te donne des parts, le mec. Ou les deux. Les deux même. Genre, il te finance un petit peu et en même temps, il te donne des parts. Comme ça, si c'est à scale, toi aussi, tu vas pouvoir bouffer. Et si tu trouves que c'est trop bien et que tu ne te sens pas compétent pour le faire, dis-toi que je suis un connard et que je suis un gogol. Je suis nul à chier en développement logiciel. Il n'y a aucun problème là-dessus, je l'assume. Et donc, regarde ce que tu peux faire en 30 jours. C'est tout. Et je ne te vends rien. Je ne te vends pas de formation. Les vidéos, il n'y a pas de pub dessus. Je ne te vends pas. Je ne vais pas te faire faire une formation pour les niveaux avancés, dafuck, machin. Ça, c'est gratuit. Tu te sers. Tu t'en mets où tu veux. C'est gratos. Et si tu as des questions, franchement, c'est pareil. Si je n'ai pas le temps, je te dirais que je n'ai pas le temps. Mais si tu as des questions sur un truc, si tu as besoin d'un coup de main, sur comment je ferais, comment machin, si tu as besoin de conseils, tu me dis. Je te dirai. Si je ne peux pas t'aider, si je ne sais pas, je te dirai. De toute façon. On est dans le partage. OK ? Et ça, franchement, si tu as accroché à ce message-là, c'est vraiment le but des vidéos. Ce n'est pas pour faire du pognon, c'est pour du partage. C'est pour montrer aux gens comment on peut faire des trucs qui sont à chier ou pas. Et donc, si c'est à chier, c'est que tu peux mieux faire. Donc, qu'est-ce que tu attends ? Parce que 30 jours, ce n'est rien du tout. 30 jours, c'est comme si tu bossais tous les jours pendant un mois. Tu bosses 3 heures par jour. Tu dédies 3 heures par jour. C'est-à-dire, au lieu de chill, sur Netflix, ou au lieu de faire je ne sais pas quoi, tu te dis, après bosser, après 17 heures, je me fais mes 3 heures. 17 heures, ça fait de 17 heures à 20 heures. De 17 heures à 20 heures, mon projet perso, je fais ça pendant 30 jours et au bout de 30 jours, tu as au moins ça. Tu as au moins ça et au pire, tu as mieux. parce que tu es meilleur que moi. Et ce n'est pas dur. Ce n'est vraiment pas dur d'être mieux. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Allez, je t'ai fait rêver. N'hésite pas à partager cette vidéo parce que c'est vraiment le sens de ces vidéos-là et ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui se posent encore ce genre de questions et qui ne voient pas ce genre d'exemple. Vous n'êtes pas obligés de tout regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a trop d'heures à visionner, mais regardez les sessions qui vous intéressent et si ça peut vous donner le mojo pour attaquer votre projet à vous, c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Et si vous pouvez vivre de vos projets ou des projets des autres mais qui font sens pour vous, pour les aider à avancer et que vous puissiez en vivre, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour vous et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Allez, je vous laisse là. C'est fini pour aujourd'hui. Des bisous YouTube. Ciao.